Musique Musique Évidemment il y a un rideau de fer, là il y a l'eau qui nous sépare. C'est très curieux de ne pas être confronté à des gens en face, à côté, vous voyez, comme certains endroits où on fait de la musique de chambre, des choses comme ça. Là on ne sait pas, on a envie de dire rien. Mais nous je pense que nous sommes quand même des rythmiciens dans le jazz, et qu'on aime bien ce qui déménage un peu. Moi j'ai envie de me marrer toujours. J'ai l'impression que j'ai 14 ans certainement, quand je me mélange à des gens de mon âge, et ils ne comprennent pas très bien comment moi je peux être sur une scène gesticulée, m'amuser, dire des bêtises pour ne pas dire autre chose. Et ils me disent, dis donc t'es fatigant toi. Peut-être, mais c'est peut-être vous qui êtes fatigant. De me lever, de ne plus faire une note de musique, de ne plus souffler dans un truc, moi c'est l'impression que je suis malade, c'est fini pour moi. Ou alors à moins que je me mette avec une canne à pêche, demain, ici à côté, que je commence à pêcher le goujon, mais ça m'étonnerait de moi, ça vraiment. Dans la planète Mars, d'abord, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir d'abord s'il y a une musique qui existe, et laquelle ça m'intéresserait vraiment. D'écouter quelque chose qui a des millions de je ne sais quoi, d'années-lumière de ce que l'on fait. Et je dirais, c'est génial ce que vous faites, je ne comprends rien, mais c'est très génial. Les rendez-vous de l'Erdre à Petit-Marc, hier après-midi, c'était une première pour cette commune voisine de Nord-sur-Erdre. Quelques 200 personnes ont découvert un paradis d'eau et de verdure, un petit port sur un bras de rivière, restauré il y a un an et demi, idéal pour écouter la belle vie de Jacques-Julienne. Moi, ça me fait un effet particulier, parce que je suis un petit peu le régional de l'Etat, je suis né à Nord-sur-Erdre, où j'y ai passé toute mon enfance, donc on n'a pas toujours l'occasion d'avoir le plaisir de jouer chez soi. Côté belles plaisances, la star cette année, c'est lui. Le Muscadet fête ses 50 ans. Un voilier bien de chez nous, fabriqué en série à 30 mous dans les ateliers Aubin. C'est Paul Aubin et son frère qui fabriquaient les bateaux. C'était ses petits bébés. Il aimait bien voir les propriétaires de Muscadet prendre soin de ses bateaux et les rénover, comme j'ai fait pour ce bateau, que j'ai entièrement rénové il y a 4 ans. Et avec son Muscadet, Cyril prend son pied marin, bien sûr. Malgré son poids plus d'une tonne, le Muscadet est un bateau tout en bois très à l'aise, en mer. Il a participé en 1977 à la première édition de la Mini Transatlantique. Et aujourd'hui encore, dans les régates de la plaine de Mazerolle, le Muscadet vire souvent en tête. Musique Le Muscadet Musique 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 Musique